Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, je vais vous parler un peu rapidement de la particularité. Il y a deux particularités de cette exposition. La première particularité, c'est qu'elle présente les œuvres des 20 dernières années de Francis Bacon. Il y a vraiment une vraie rupture stylistique dans ces années-là. Et donc, on a souhaité, avec Didier Ossinger, présenter vraiment cet aspect de son œuvre. La deuxième caractéristique, vous l'avez peut-être compris, vu le titre, Bacon en toutes lettres, c'est les sources littéraires de Bacon. Et donc, le lien entre certains de ses auteurs préférés et ses tableaux. Alors, du coup, ce que je vais faire au départ, je voulais vous montrer un petit peu, vous parler un petit peu de Francis Bacon, qui il était rapidement. Et puis, vous montrer quelques séries emblématiques de son travail avant, justement, les 20 dernières années qu'on a choisi de vous montrer. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous connaissez déjà son œuvre, vous donner une idée un peu des séries emblématiques qui ont vraiment jalonné son parcours artistique. Donc, Francis Bacon, peintre anglais, né en Irlande en 1909. Il passe beaucoup de temps dans son enfance entre l'Irlande et l'Angleterre. Il a une enfance un peu tourmentée. Beaucoup a été fait autour de ça. Il a un père militaire, élevé de chevaux, avec qui il a un rapport un peu difficile et qu'il le jette finalement de la maison à l'âge de 16 ans parce qu'il le trouve en train d'essayer les sous-vêtements de sa mère. Donc, ça a été quelque chose, voilà. C'était une rupture un peu brutale à ce moment-là. Donc, il quitte la maison. Voilà, pour l'image qu'il a, on le connaît, c'est quelqu'un qui bouvait beaucoup, c'est ce qu'on dit, qui jouait beaucoup, etc. Mais en fait, c'est un artiste qui est extrêmement précis et qui a une vraie approche, vous allez voir dans l'exposition, très réfléchie par rapport à son œuvre. Donc, ça, c'est pour la personne de Francis Bacon, très rapidement. Alors, tout commence pour lui autour de 1927-1929. Il part à Paris, justement, après avoir passé quelques années à Berlin, où il découvre la nuit, la vie de nuit nocturne, un peu, comment dire, un peu de débouche, en fait, de Berlin. Il arrive à Paris en 1927 et il s'en rend une exposition des dessins de Pablo Picasso à la Galerie Rosenberg. Et c'est les dessins, cette exposition-là, qu'il a l'habitude de dire par la suite, où est née sa conviction de devenir peintre. Donc, c'est l'influence de Picasso qui déclenche cette vocation. Alors, quel Picasso ? C'est un Picasso particulier, très proche des surréalistes, à tel point que certains historiens considèrent qu'il y a une véritable période surréaliste chez Picasso. Cette période est marquée par des tableaux comme celui-là, dont vous voyez sur l'écran. Vous verrez d'ailleurs un écho assez net dans les tableaux de Bacon dans l'exposition. Ce sont des tableaux qui sont inspirés par ses séjours à Dinard. Alors là, à Dinard, il a une liaison passionnée avec une jeune femme de 17 ans. Alors aujourd'hui, il serait emprisonné pour ça, mais qui vient le rejoindre. Là, il séjourne avec sa famille et son épouse et ses enfants à Dinard. Et elle a l'habitude de le retrouver dans les cabines de bain de Dinard. Et donc, du coup, il y a toute une série qui est très connue. D'ailleurs, il y a une exposition actuellement au musée Picasso sur ces années-là, où on voit beaucoup ces tableaux de ces années 1927-1930. Toute une série autour des cabines de bain où, justement, un sujet où se mêlent profonds désirs érotiques et une stylisation très proche des surréalistes. Donc ça, c'est ce qui le marque. Alors, c'est des dessins qu'il voit de Picasso, mais ça le marque profondément, Francis Bacon, à ce moment-là. Alors, pendant ce séjour à Paris, également, il se rend à Chantilly, où il passe trois mois dans une famille, justement, pour apprendre le français, parce qu'il parle français. Bacon, vous allez le voir dans l'exposition, il y a des entretiens en français et en anglais. Alors, il est frappé au musée Kondé par ce tableau que vous voyez là de Nicolas Poussin, « Le massacre des innocents ». Donc, qu'est-ce qui le marque dans cette image ? C'est « La mère qui crie ». Alors, le cri, la bouche qui hurle, c'est une image qui revient, qui est recurrente dans l'œuvre de Bacon à travers toute sa production. Donc, ce tableau-là, énorme impact sur le jeune Bacon, qui n'est pas encore artiste-peintre. Autre découverte à Paris, pendant ce séjour en 1929, c'était la première présentation d'un film, le premier film surréaliste par Louis Buñuel, « Le chien andalou ». Donc, vous voyez une image ici. Alors, étrangement, ce qui le fera Bacon dans ce film-là, ce n'est pas autant le côté surréaliste, violent, donc qu'il est connu pour ça, ce stéréotype un peu de crouté, de violence de ce film. C'est plutôt la précision de Buñuel, donc la précision de la mise en scène de ce film. Et vous allez voir que la précision, c'est quelque chose que, dans les dernières années, justement, de Bacon, on le voit vraiment apparaître. C'est une obsession chez Bacon, c'est-à-dire de la précision, de la maîtrise de la composition, etc. Et puis, autre découverte, bien sûr, aussi, c'est le cuirassé Pantamkin, cuirassé Pantamkin, the battleship Pantamkin. C'est difficile à dire en français. Cette image emblématique, encore une fois, pour Bacon, le cri, alors c'est la nurse ou la nounou qui hurle quand elle voit le bébé dans sa poussette qui dégringole l'escalier dans le film. Et cette image-là du cri est extrêmement importante, encore pour Bacon, et il voit encore ça en 1929. Alors, autre chose, il parle aussi de la construction des images. Donc, encore une fois, ce travail très précis, presque graphique de l'image, qui le frappe autant que l'intensité des images que vous avez vues. Donc, voilà. Donc, après ce séjour en France, il retourne en Angleterre. Alors, il commence un travail en tant que décorateur. Il commence à créer des meubles. Il fera des meubles comme ceux que vous voyez là sur l'écran, des meubles tubulaires, très inspirés par Eileen Gray, le designer Eileen Gray. Un réalisme, alors voilà, ça, il fait des tapis, etc. Il en fait même des expositions chez lui de ces meubles. Il a cette revue studio qui consacre une double page. Donc, il commence à être connu. Il vend beaucoup, en fait, de pièces comme ça. Et à côté, il fait aussi des tapisseries, des paravents, dans un style plutôt art nouveau, inspiré aussi par des artistes comme aux enfants. Et évidemment, le cubisme, on voit qu'il y a un aspect, un style assez cubiste. Alors, on a la chance, il y a très peu d'oeuvres qui restent, en fait, de cette période-là. Là, vous voyez à peu près ce qui reste de ces années-là. Il en a beaucoup détruit. Moi, je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais ça, c'est un peu les restes de cette production-là. Donc, voilà. À côté de ce travail décorateur, il y a également une activité parallèle de peintre. Donc, il commence à peindre dans les années 30. Très peu d'oeuvres, ce que je viens de dire, restent de cette période-là. Ce que vous voyez, c'est un tableau par un artiste australien qui s'appelle Roy De Maistre et qui était un mentor pour Bacon et qui l'a beaucoup initié, en fait, à l'histoire de l'art, qui l'a guidé, qui l'a emmené dans les galeries londoniennes où Bacon a découvert les revues françaises, parisiennes, avant-garde, tels documents ou cahiers d'art, dans lesquels il voyait Bataille, Léris, Picasso, etc. Et donc, vous voyez dans ce tableau de Roy De Maistre, l'atelier de Bacon, où vous voyez des tableaux d'inspiration cubiste à Picasso. Voilà. Et on voit bien l'influence déterminante de Picasso à ce moment-là. Alors, 1933, c'est une crucifixion, et ça, c'est vraiment le premier tableau de Bacon qui lui vaut une reconnaissance publique, qui a été exposée avec d'autres artistes anglais très connus à l'époque, à l'époque, tel Graham Sutherland. C'est une crucifixion. Alors, vous voyez, il n'y a plus vraiment rien de Picasso. C'est plutôt l'imagerie médicale qui l'influence pour ce peinture-là. Il achète des livres sur la radiographie. Donc, c'est quelque chose qui le fascine. Et aussi, dans ses livres, dans ses images de radiographie, il y a des flèches, souvent. Et vous allez voir plus tard dans ce tableau, on voit beaucoup de flèches. Et des ronds qui focalisent les images, etc. Et pour lui, c'est un moyen de focaliser le regard. Donc, il emploie ces petits éléments stylistiques dans ses peintures plus tard, des choses qu'il a apprises dans ses livres médicaux de radiographie. Donc, voilà. Alors, après, entre 1933 et 1944, il peint, mais il ne reste rien de cette période-là. Donc, 1944, tout commence réellement pour lui artistiquement. Lorsqu'il participe à une exposition de groupe avec, justement, des grands artistes, il commence à être vraiment reconnu. Et il montre ce triptyque, son premier triptyque, qui s'appelle « Trois études pour des figures au pied d'une crucifixion ». Alors, vous imaginez bien, ça n'a été pas un fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le contexte dans lequel ça a été reçu, ça a créé un scandale énorme, polémique. C'est des espèces de monstres accusateurs qui nous regardent et qui nous accusent des péchés d'humanité. Voilà, on ne peut pas s'empêcher, bien sûr, de penser à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, très mal reçu par le public à cette époque. Et cette image de violence ou de peintre de monstre lui colle à la peau, justement, à cause de ce tableau-là qui le poursuit. Il détestait, il disait qu'il n'était pas un peintre violent, mais qu'il ne voyait pas pourquoi on lui disait ça, en fait, il ne comprenait pas. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à se dissocier de cette image de la violence tout au long de sa production. Et vous verrez bien dans l'exposition, c'est un autre Bacon qu'on montre. Il y a moins ce côté. monstreux, qu'on a souvent, qui est souvent associé à son œuvre. Donc, voilà. Après, je vais vous balayer un petit peu rapidement quelques séries un peu emblématiques. Comme je disais, il y a les séries de peintures animalières, des singes, des éléphants. Il allait en Afrique. Souvent, sa mère s'était installée là-bas. Les images de la savane et des animaux qui marchent à travers les herbes hautes l'inspiraient énormément. Donc, voilà, il y a quelques tableaux comme ça. Et puis, surtout, très connus, la série des papes hurlants. Alors, le pape, évidemment, c'est le papa. C'est la figure avec laquelle il luttait toute sa vie, justement. qu'à la fin, qu'il trouve une espèce d'apaisement. Le pape qui hurle. Alors, il y a beaucoup de... Alors, évidemment, c'est la référence ultime pour cette série de tableaux qu'il en fait beaucoup, les années 50 et 60. C'est le tableau de Velázquez, que je vous montre après. Pope Innocent X. Alors, il n'a jamais voulu voir ce tableau. Pas de peur, je pense. Il disait que de toute façon, ce qu'il lui avait fait à côté, c'était tellement pas bien qu'il ne pouvait pas affronter le maître. Même quand il était à Rome, il n'a pas eu le voir. Ce qui le fascine chez Velázquez, c'est la précision. Encore une fois, on est sur la précision. Et le réalisme de ces images-là. Donc, référence énorme pour lui. Toute sa vie, il était un peu, voilà, cette admiration pour Velázquez qui marque profondément son travail. Les papes aussi, on dit beaucoup, là, vous ne voyez pas, mais souvent, ils sont dans les cages. La cage, c'est un élément très important, iconographique chez Bacon. On dit qu'il avait des photos dans son atelier. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais que les photos du procès de Nuremberg qui a lieu à peu près à cette époque-là, où les criminels étaient enfermés dans des boîtes de verre, auraient inspiré cette idée de cage dans laquelle il installe ces papes qui hurlent. Donc, voilà. Et puis, une autre série très importante, c'est la série de Van Gogh. Alors, au-delà peut-être d'une identité, une identification avec la figure de l'artiste solitaire, là, c'est un portrait, un autre portrait de Van Gogh, d'après, pardon, un tableau de Van Gogh, où il se représente sur la rue de Tarascon. Donc, au-delà d'une identification avec l'artiste, c'est le tragique de l'histoire qui l'intéresse à Bacon. Parce qu'en fait, le tableau qui a inspiré cette série, le tableau de Van Gogh, a été détruit lors d'un bombardement, l'un des derniers bombardements de la ville de Dresde, lors des derniers conflits de la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'idée que la civilisation ou les chefs-d'œuvre puissent être réduites en cendres fascine absolument Bacon. Donc, voilà, ça l'intéresse tout particulièrement. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi l'idée du tragique de l'histoire l'intéresse. Donc, au-delà de la figure de Van Gogh. Donc, voilà. Après, je vous montre un petit plan. Oh non, je ne vous montre pas le plan, c'est après. Pardon. Je vous parle d'un peu des expositions de Bacon. Donc, on disait tout à l'heure, moi, j'avais commencé en 1995, sur l'exposition qu'on a montrée du coup au Saint-Pompidou en 1996, qui était vraiment une rétrospective de toute l'œuvre de Bacon. Et à quelques vues de l'installation, ça a été fait avec David Sylvester. Alors, David Sylvester, il n'aimait pas justement les dernières années de production de Bacon. Donc, il n'y avait pas beaucoup de peinture de cette époque-là dans l'exposition. C'est pour ça qu'on a voulu, avec Didier, vous montrer surtout. Parce que depuis, en fait, cette exposition, il y en a eu très peu en France. Il y en a eu une toute petite exposition 2004 à Paris. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'exposition en France de Bacon depuis 1996. Donc, il était temps, on va dire. Et vous remarquerez dans cette installation que les tableaux sont accrochés très bas. Alors, Bacon, les préconisations de Bacon, c'était qu'ils voulaient qu'ils soient accrochés à 25 cm du sol, ce qui est vraiment très peu. On a essayé dans notre exposition, mais c'est très, très bas. Donc, on a mis en fait à 40 cm. Mais ils voulaient absolument... Alors, je pense qu'ils voyaient, nous, à Beaubourg, on a des plafonds assez hauts. Donc, du coup, c'est vrai que ça faisait un peu disproportionné. Ils voyaient ça plutôt dans les espaces fermés. Donc, très bas. Toujours avec des tableaux, avec ce cadre doré, avec les vitres devant. Alors, ça, c'est Bacon. Il a toujours... Tous ces tableaux sont encadrés de la même façon. Donc, ça les monumentalise beaucoup, ce cadre doré comme ça. Le vert, pourquoi ? Mais pour mettre une distance avec les spectateurs. Pour créer une espèce de théâtralisation aussi de la scène. Pour mettre en scène ces figures. Et pour nous séparer, voilà. Pour faire une séparation avec les spectateurs. Donc, ils sont tous encadrés pareil. Ils ont tous le même format aussi, ces tableaux. Ils font tous 198 sur 147. Tout simplement parce qu'il avait un tout petit atelier. Et c'est le seul format qui rentrait dedans. Déjà que l'atelier était encombré de livres, de photos, des choses. C'était le seul format qui rentrait. Et il avait une double fenêtre par laquelle il faisait passer ses toiles. Et c'était le format maximal qui passait. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Du coup, tout est le même format. Et ça rajoute beaucoup, vous allez voir dans l'exposition, ce côté très monumental de ces tableaux. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'exposition de 1996. Et voilà. Ça, c'était le plan de notre exposition. Alors. Voilà. On a fait un schéma très pur, en fait. On a voulu garder l'espace assez ouvert. Et puis, vous voyez, il y a des espaces fermés. Il y en a six dans lesquels on entend la lecture d'un certain nombre de textes d'auteurs qu'on a choisis par des acteurs. On a demandé à des acteurs de lire des extraits. Donc, c'est des petites boîtes que vous voyez là. Sinon, c'est très ouvert. Et donc, du coup, on a une espèce de circulation très libre autour de la salle. Mais juste pour revenir. Voilà. Donc, je reviens sur l'exposition. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une des particularités, c'est qu'on a voulu montrer des œuvres à partir de 1971. Alors, pourquoi 1971 ? Datte très importante pour Bacon. C'est sa grande rétrospective au Grand Palais, les Galais nationales. Alors, pour lui, c'était une consécration absolue. Il a toujours aimé la France. Il s'est toujours considéré plus aimé par les Français que par les Anglais. L'exposition arrive six ans après une grosse exposition de Picasso au même endroit. Donc, pour lui, c'est vraiment la reconnaissance absolue. Et ça lui permet, en fait, d'avoir une espèce de vue d'ensemble de toute sa production qu'il a faite jusqu'à là. Donc, il peut faire un bilan pour dire, voilà, là où il a failli, là où il voudrait y aller. Et il fait une espèce de constat. Et ça provoque une véritable rupture, à la fois stylistique, mais esthétique. Une vraie différence, enfin, changement de sensibilité dans son œuvre. Alors, il y a ça, le fait qu'il y a cette exposition. Mais il y a aussi le fait qu'en 1971, il est aussi marqué par un incident dramatique qui survient deux jours avant le bénéficiaire. Tout le monde peut-être connaît cette histoire. C'est un peu l'histoire de Bacon. C'est le décès de son compagnon, George Dyer, qui se suicide, enfin, mort accidentelle, on suppose une suicide, deux jours avant le bénéficiaire, dans la chambre d'hôtel de Francis Bacon. Voilà, et suite à ce décès, Bacon va consacrer à trois grands triptyques, qu'on appelle les triptyques noires. Donc là, il y en a un, je vais vous montrer les deux autres après. Où, en fait, il va rendre hommage à George Dyer. Il va aussi chroniquer ou montrer vraiment l'histoire de son décès. Alors, ils sont noirs, pas chromatiquement. Vous voyez bien, les couleurs sont très flamboyantes encore. Mais plutôt par la teneur de leur iconographie. Dans celui-là, on voit George Dyer au milieu, au centre. Alors, il disait que death is the shadow of life. Alors, la mort est l'ombre de la vie. Donc, vous voyez bien, dans la figure centrale, George Dyer, avec ce bras très musclé qui vient de Michel-Ange, en fait, avec ce bras très musclé comme ça qui tourne, devient déjà l'ombre de lui-même. Donc, il a déjà rangé par la mort. Il tourne la clé dans une porte. Vous allez voir, il y a un lien avec T.S. Eliot, l'idée de la porte comme un palais entre la mort et la vie. Voilà. À gauche, vous le voyez, c'était un boxeur, George Dyer. Alors, il y a une petite histoire assez drôle à raconter. C'était un bad boy. C'était un combrioleur, un mauvais garçon. Bacon disait qu'il avait passé plus de temps en prison qu'en liberté. Ils se sont rencontrés parce que George Dyer a voulu combrioler son atelier. Et il est tombé par le Vélux dans l'atelier. Et Bacon le retrouve par terre. Il lui dit, alors, soit vous venez dans mon lit, soit je vous envoie en prison. Alors, il a choisi le lit, évidemment. Et après... Donc, ce qu'il en suit, c'est... Voilà, ils sont restés quand même dix ans ensemble. Mais un rapport assez compliqué entre les deux. Bacon, il a voulu vraiment instruire... Enfin, il a habillé George Dyer, petit voyou, en costume très élégant, etc. C'était un peu son Pygmalion. Mais il y avait un rapport de nomination très extrême. Et en fait, il aurait poussé plus ou moins à se suicider parce qu'il a dénigré énormément. Et donc, ce sentiment de coupabilité qu'il a eu suite à ce décès, Bacon, ça l'a poursuivi énormément. Et vous allez voir, ça prend la forme des huminides ou des furies qui sont inspirées des Chines. Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, voilà. Ah oui, autre influence par rapport à ce tableau. Évidemment, les tableaux de Dinard. Vous voyez bien avec Picasso. Et Thierry, voilà. Encore une figure qui tourne un clé dans une porte. Cette fois-ci, c'est avec le pied. Alors, il disait, je ne sais pas pourquoi je faisais ça avec le pied, mais c'était plus dynamique. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Bacon ne donnait jamais justement les sens, le meaning de ce qu'il faisait. Alors, voilà une photo de George Dyer qui est à droite. Je disais tout à l'heure que l'atelier était rempli de photos. Il demandait à son ami photographe John Deacon de prendre les photographies de ses amis qui peignaient. Il n'aimait pas peindre devant les gens parce qu'il n'avait pas peur de les offusquer. Souvent, il déformait leur visage. Donc, il peignait souvent devant les photographies. Alors là, vous voyez à côté d'un buste de Michel-Ange de Brutus, l'empera romain. Alors, cette association, Bacon, ça lui plaisait beaucoup parce que George Dyer qui est à la fois l'être le plus misérable et en même temps, Bacon le représente avec une forme de dignité ou de prestance, de grandeur qui était celui d'un empereur romain. Donc, l'idée de confronter la statue d'un empereur romain et un homme dans un état de déchéance était tout à fait inscrite au cœur de l'œuvre de Bacon. Cette notion de haut et de bas de la haute civilisation et la basesse des gens. Donc, il joue là-dessus beaucoup quand il représente George Dyer dans cette photo particulièrement. Voilà encore un triptyque noir. Alors, ça, c'est un peu la chronique du décès de George Dyer. Donc, il a vomi dans le lavabo, c'est très cru, il y a un côté assez dur. Donc, ça, c'est dans une collection privée, donc la personne vit avec ça quand même chez elle. Je ne sais pas comment elle fait. J'ai vu sa fille aujourd'hui, mais ce n'est pas facile quand même. Et il est aussi trouvé mort justement sur la toilette que vous voyez à droite. Alors, vous voyez au milieu, il y a une espèce de figure, de fantôme de la mort que vous voyez qui occupe le panneau central, qui symbolise très clairement la mort. Alors, certains disent que c'est une première incarnation des hominides, des furies, des chiles qui vont apparaître petit à petit, de plus en plus souvent dans l'œuvre de Bacon. Je ne sais pas si c'est exactement ça. En tout cas, la mort, la présence de la mort est très présente, toujours dans l'œuvre de Bacon. Là, vous voyez encore le troisième triptyque noir. Vous voyez, les figures sont rangées par ce noir-là, donc ils sont un peu rangés par cette présence de la mort. D'ailleurs, vous voyez, alors là, vous voyez bien ce nouveau style qui est moins brouillon, moins matérialiste que les peintures avant, presque abstrait. Donc, pour Bacon, c'est quand même un clin d'œil aux artistes abstraits, tel Rothko, Newman ou Pollock, avec ces cadres noirs comme ça, ces compositions très géométriques qui encadrent ces figures. Alors, vous voyez le panneau central. C'est un motif qui est très récurrent encore chez Bacon, qu'il a peint pour la première fois en 1952. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est des lutteurs qui ont été inspirés par les chronophotographies d'Edward Muybridge, qui a fait beaucoup de photographies, qui séquence le mouvement comme ça. Et il a fait toute une série sur les lutteurs. Alors, après, ça devient un étreinte amoureux, évidemment, entre deux hommes. Donc, vous le retrouvez là encore. Donc, c'est évidemment George Dyer, lui, qui représente au milieu. Alors, l'exposition de 1971 est aussi marquée par la réalisation de Francis Bacon de deux tableaux dont il ne pensait pas avoir le prêt. Donc, le premier, il y a The Study of the Red Pope, de 1962, qui l'a refait, donc une deuxième version en 1971. Alors, il estimait que ce tableau était important pour jalonner son parcours artistique, donc il le refait. Mais il ne le refait pas simplement, c'est carrément une réinterprétation de la peinture originale qui est là. Là, vous voyez bien. Même chose pour un tableau de 1946, qui est celle-là. Tableau très fragile parce qu'il y a une matière très précaise. C'est une de ses premières œuvres, une de ses premières peintures, très chargée iconographiquement. C'était un tableau qui a été inspiré par le hasard. Il a voulu peindre un oiseau, ça se transformait en parapluie. Donc, il y a un côté un peu surréaliste, toujours dans son travail. L'élément de la chance, de l'accident, qui après, il a incorporé dans l'évolution de son tableau. Il y a un petit clan d'oeil aussi, évidemment, l'idée de cadavre exquis des surréalistes, où on amoncelle les différents fragments pour créer une figure à partir des différents fragments de corps comme ça. Et évidemment, le carcasse de viande qu'on retrouve, et je vous en parlais tout à l'heure, par rapport à Bacon, très emblématique de son travail. Donc, qu'est-ce qu'il fait en 1971 ? Il ne refait pas le tableau, il le réinterprète complètement. Donc, il assume, en fait, très largement, cette différence de style. Il se sent suffisamment maître de sa technique pour pouvoir réinventer et perfectionner le tableau. Et comble de la chose, c'est que le moment, finalement, prête le tableau, et il accroche les deux côte à côte dans son exposition. Donc, vous voyez bien que, stylistiquement, on est dans un autre univers, voilà, entre les deux tableaux, et vous le verrez dans l'exposition. Alors, autre tableau qui fait une deuxième version, également, c'est sa crucifixion de 1944. Il a toujours voulu le refaire. Il le refait en 1988, une deuxième version de ses hominies, de ses monstres. Alors, pareil, tableau qui est impressionnant par sa dimension théâtrale. Il y a une vraie référence au théâtre antique grec, avec cette mise en scène, l'espèce de rouge qui exploite les rideaux rouges du théâtre, mais aussi, évidemment, le son, voilà, ou d'un grand opéra. Donc, voilà, il y a une espèce de côté dramatisé, voilà, comme ça. Donc, voilà, les deuxièmes versions. Alors, voilà, on revient au fait. Donc, l'exposition est aussi, évidemment, caractérisée par la relation à des œuvres, à certaines œuvres de Bacon, par ses sources littéraires. Donc, petite histoire de lien entre la peinture et la littérature. Quand Bacon y peignait, à son époque, c'était pas très en vue, ni à la mode, de peindre des tableaux qui racontaient des histoires, qui étaient liés aux mythes. Voilà, on était dans plutôt la peinture abstraite, qui racontait que de la peinture. Et l'idée de, dans les années 60, 70, 60, surtout 50-60, l'idée de peindre les mythes tels que les peintres académiques, comme Poussin, par exemple, c'était vraiment pas du tout bien vu. Alors, pourquoi ? Il faut savoir, c'était quelque chose qui, voilà, qui n'était pas l'idée de la peinture moderne, telle qui était décrite par Clement Greenberg, avec ce texte fondamental pour l'histoire de l'art. Je fais un peu de l'histoire de l'art, comme ça. « It was a new law school » qui a été publié en 1940, où il rejette l'idée, justement, d'une peinture qui puisse être liée à la littérature, au nom du modernisme, du formalisme. Donc, il dit, voilà, la peinture doit exprimer que de la peinture. La littérature, elle doit être abstraite, la peinture pure. La littérature, elle ne traite que de la littérature. Donc, ce divorce-là a été très repris par beaucoup de critiques et d'historiens d'art à l'époque, dont George Bataille aussi, qui écrit dans les années 60 ce livre sur Manet, qui parle du déjeuner sur l'herbe. Donc, le déjeuner sur l'herbe, vous le connaissez sûrement. C'est une peinture qui montre des gens des temps modernes qui font un déjeuner sur l'herbe. Voilà, il n'y a pas de lien avec la mythologie ni aux bibles. Et du coup, pour Bataille, c'était vraiment une espèce de statement de la peinture moderne, comme une peinture émancipée de la littérature. Voilà ça. Et puis après, en 83... Non, oui, les années 80. Gaëtan Picon, il écrit en 1863, Naissance de la peinture moderne, qui, là, vraiment, dit forcément que la peinture est divorcée d'un récit littéraire. Donc, pour Bacon, ce n'est pas facile de parler de la littérature dans ce temps-là. Donc, il en parle très peu dans les entretiens qu'il fait avec Sylvester dans les années 60. Même si son travail, il lit énormément, même si ses peintures sont nourries par ce qu'il lit en termes de philosophie en littérature, il en parle très peu. Déjà, il doit se défendre suffisamment en étant qualifié d'existentialiste, ce qui ne lui plaisait pas du tout. Il ne se considérait pas existentialiste. Et aussi, évidemment, peintre figuratif, face à l'époque du triomphe de Pollock, etc. Donc, si, en plus, il disait qu'il était intéressé par la littérature, c'était fini pour lui. Donc, il n'en parle pas. C'est que vers les années 80, où il y a un retour, justement... Alors là, c'est une exposition qui a été faite à Saint-Étienne, justement, qui s'appelle « Mythes, drames et tragédies ». Il y a un retour d'un intérêt pour le récit littéraire, pour l'influence de la littérature, de la mythologie dans la peinture, avec des artistes comme Anselm Kieffer, donc les Cantiques, des Cantiques, cette œuvre de 1983. Et puis, Gérard Gérard, Gérard Gérard, Orient les classiques, Orient l'indien, qui sont des peintres qui assument totalement ce lien avec la littérature. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est lâché Bacon. Et du coup, les entretiens des années 80, c'est incroyable. Il ne parle que de ça. Il ne parle que de Shakespeare, de Yeats, de Joyce, de Proust, de Nietzsche, etc. Donc, voilà, c'était quelque chose qui était quand même compliqué pour lui d'en parler. Donc, du coup, petit à petit, il commence à dire qu'en fait, il est plus influencé par les sources et terrains plutôt que par l'histoire de l'art. Donc, comment... Alors, question. Une fois qu'on a décidé que c'était important de montrer ça dans une exposition, comment est-ce qu'on expose la littérature dans une exposition ? C'est compliqué, parce qu'on peut mettre des livres, mais on ne peut pas les lire, les livres. Donc, ça ne dit pas grand-chose. Alors, on avait accès à la bibliothèque de Bacon. Ça, c'est génial. Il y a mille titres. Ces livres, ils sont gardés à Dublin. à la Hulane Gallery. Donc, il y a des livres sur tout. C'était un gourmet. Donc, il y a la cuisine française, beaucoup. Il y a les vins. Il y a le sport. Il y a comment apprendre les Grecs, parce qu'ils voulaient absolument l'érichir en langue originale. Il y avait la philosophie, la littérature. Beaucoup de littératures françaises. Beaucoup de littératures irlandaises. Yates, Joyce, Shakespeare aussi. C'est une référence de nom pour lui. Alors, comment faire pour montrer tout ça ? Donc, on a décidé de demander à des acteurs. Donc, on a demandé à des acteurs assez connus. Il y a Mathieu Lamaric, en fait, surtout, qui a été enthousiasmé par notre projet et qui a demandé à ses copains. Donc, il y a Iprilide Girardot qui lit un extrait aussi pour nous. Jean-Marc Barre qui a fait la version anglaise. Donc, du coup, on a demandé à ces acteurs de lire des extraits de ces six auteurs. Donc, il y a Georges Bataille, Michel Léry, c'est très important pour la réception française de Francis Bacon. Il y a T.S. Eliot, vous avez compris. Il y a Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Il y a Nietzsche, La naissance de la tragédie. Et évidemment, il y a Echille, La tragédie de l'Orestie. Donc, je vous avais montré tout à l'heure. Donc, ces acteurs ont lu des extraits. Et si vous allez dans l'exposition, vous allez pouvoir rentrer dans ces salles, entendre ce qu'ils disent et puis ressortir. Vous voyez dans les tableaux. Alors, il ne s'agit pas d'une illustration, surtout pas ça. Il n'illustre jamais Bacon dans ses tableaux, les livres. Il parle de flash, il parle d'images. Il dit, quand je lis Echille, c'est comme des images qui tombent. J'ai des flashs dans ma tête, je vois des images qui surgissent. Donc, ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, c'est difficile de faire les liens exacts, toujours avec tel tableau, etc. Donc, voilà. Donc, voilà. Là, je vous ai montré un peu ça, c'est Jacques Dupin. Dans la première salle, on a mis des portraits de Jacques Dupin, de Michel Léris, parce que c'est des écrivains très importants pour lui. Là, vous voyez bien l'histoire de la déformation. On dit, oh là là, moi, je n'aime pas Bacon. C'est très violent, je n'aime pas sa déformation. Et alors, lui, il disait, mais je ne déformes pas, je saisis la réalité. Il ne s'agit pas de dépeindre quelque chose exactement comme je le vois. Il s'agit de saisir la réalité ou l'essence de quelqu'un. Eh bien, ça bouge, la réalité se métamorphose. Et c'est voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, vous voyez, il disait que pour lui, Michel Léris, c'était ce portrait-là. Alors, tout commence par Echille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bacon découvre Echille à travers T.S. Eliot, ce qui ne peut pas être étonnant. Mais la poésie d'Eliot, si vous la connaissez, est quand même imprégnée de références à la tragédie grecque et surtout à Echille. En 1939, Bacon va avoir une pièce de théâtre de T.S. Eliot qui s'appelle Réunion de famille, qui est une transposition de la tragédie d'Orestie en temps moderne, dans les années 30. Donc, il voit ça, ça l'impressionne, évidemment. Et après, en 1942, il lit, et là, c'est vraiment où Echille devient une référence, un livre d'un spécialiste d'Echille, qui s'appelle Stanford, qui fait un livre sur... qui propose une nouvelle traduction d'Echille, en fait, et qui fait un livre sur le style. Et c'est vrai qu'on a lu ce livre et tout est souligné. Il a fait des notes dans les marges, etc. Et le langage est extrêmement imagé, très violent, et il est frappé par cette force. Il y a des phrases comme... Alors, je le dis en français et en anglais, l'odeur du sang humain me sourit. En anglais, c'est... Ça, c'est quelque chose qui l'a frappé. Alors, c'est très... C'est dur, Orestie. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement, mais c'est une histoire de meutre. Donc, il y a Orestes qui tue sa mère, Clytemestre, qui a son tour à tuer son époux, Agamennum, qui a son tour à tuer Iphégénie, qui était leur fille. Donc, vous voyez, c'est une série de meurtres. Donc, c'est évidemment baigné dans le sang. Il y a... Alors, important, justement, quand il dit, voilà, quand je pense à Echille, je résume Echille, il dit, je pense à une flaque de sang, je vais vous montrer plus tard. Mais surtout, c'est la présence, je vous ai dit tout à l'heure, les huminides. Alors, c'est quoi les huminides ? Les huminides, ils ont plusieurs noms. On les appelle aussi les furies ou les erinailles. C'est des figures vengeresses qui poursuivent, justement, sans trêve ni répit, les parricides et les matricides, tous ceux qui ont injuré les dieux. Donc, ces figures abjectes, repoussants, on les voit ici, dans une peinture de Négéon, derrière, et on les voit, à ce moment-là, qui pensent à apparaître dans les peintures de Bacon. Alors, évidemment, il y a le décès de George Dyer où cet sentiment de coupabilité qu'il a poursuit, qu'il a hante, il le dit, très ouvertement, et qui prend forme dans ces figures de fiori que vous voyez là. Il y en a un petit jet de sang, c'est sympathique. Alors, voilà, donc ça, c'est un triptyque, c'est un des rares triptyques où il dit qu'il y a un vrai lien avec une œuvre, un ouvrage littéraire. Donc, c'est le triptyque inspiré par l'Orestie de Ichine où vous voyez au milieu Agamemnon qui est une espèce de fragment anatomique sans tête. Alors, sans tête, c'est important parce que, évidemment, la tête, c'est la raison. Enfin, je vous dirai plus tard par rapport au surrealisme, mais souvent, ils sont sans tête, ces espèces de fragments anatomiques contre un tapis rouge sans derrière. Alors, ça le monumentalise, ça fait une référence, on l'a déjà dit, à la tragédie grecque. Ça renvoie aussi à la scène où Clitomestre tue son mari. Il y a une description d'Ichide qui est absolument magnifique, qui décrit comment le tapis a absorbé le sang de son mari. Donc, voilà, il le met en scène comme ça. Là, à côté, il y a le furie à côté et puis une espèce de figure encore, on ne sait pas trop, une espèce de monstre un peu difforme de l'autre côté. Donc, voilà, ça, c'est la première apparition du Minide. Alors, ça, c'est la première apparition du Minide, en fait. C'est ce tableau-là de 1974 qui predate le triptyque. Vous voyez encore, c'est l'espèce de poulet sur le bleu qui est la première furie. Alors, c'est intéressant de savoir, ce tableau, on l'a mis parce que ça marque vraiment encore cette rupture stylistique. Il l'envoie quand il l'envoie à la galerie Marlborough. Il met un petit mot avec, il dit, voilà, c'est la première fois que j'ai le sentiment d'avoir réalisé un tableau pleinement selon l'ambition qui est la mienne. Donc, il dit, voilà, là, je suis bien. Là, je suis arrivée à ce que j'avais envie de faire. Les années avant, c'était une espèce de quête de search pour trouver la forme parfaite de la peinture. Et là, j'y arrive. Voilà, donc, tableau important. Alors, vous voyez, juste pour l'anecdote, souvent, il y a des interrupteurs dans les tableaux de Bacon. Alors, on m'a posé la question plus loin, mais pourquoi il y a des interrupteurs ? Alors, c'est dans son atelier. Mais, vous allez voir, c'est l'histoire de la polarité. C'est quelque chose qui est vraiment la polarité. Vie, mort, lumière, obscurité, Apollon, Dionysos, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, light switch, l'interrupteur, on, off, la lumière, l'obscurité. C'est un petit clin d'œil à ça. Donc, il y a des petits éléments iconographiques comme ça. La flèche, vous le voyez, je vous avais dit tout à l'heure, l'imagerie médicale. Et voilà encore des furies. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, qu'est-ce qui résume les shields pour Bacon ? Mais c'est la flaque du son. Donc, il se met à peindre, il y en a plusieurs des peintures de flaques de son. Ça, c'est autre chose. Celle-là, très abstraite. On pense tout de suite à Rothko quand on voit ça. Alors, c'est peut-être un moyen d'un petit clin d'œil à ces peintres américains pour peut-être réinjecter un aspect un peu tragique dont, précisément, les peintres américains avaient à cœur d'évacuer. Donc, c'est vraiment remettre le tragique dans l'art abstrait. Un autre tableau de 84 qui représente une tâche de sang, c'est cette scène de rue avec une voiture dans le car in the distance. Alors, le sujet du tableau, ce n'est pas du tout la voiture, c'est la flaque du son et ce rouge, écarlate, incroyable, très beau. Vous allez voir dans l'exposition, elle est magnifique. Alors, inspirée par une photo, les photographies qu'on a trouvées chez lui, de cette scène de l'assassinat du premier ministre suédois en 86, Olaf Palme qui a été tirée dessus par quelqu'un dans une voiture qui lui a tué. Et il y a cette image de cette tâche de sang qui reste par terre et qui a énormément influencé, enfin, qui a influencé ce tableau très étonnant de Bacon. Si vous voyez, vous pensez par rapport au parc hurlant et même les années 50, il y a une espèce de pureté structurelle qui est quand même impressionnante. Donc, voilà. Donc, qui dit tragédie des Chines, tragédie grecque, on pense tout de suite, on a une autre tâche de sang, à Nietzsche, bien sûr, dans la bibliothèque de Bacon, on trouve la naissance de la tragédie et puis la vision dianusienne du monde. Donc, il lisait abondamment. C'est un ouvrage qui l'intéressait vraiment particulièrement et c'est cet ouvrage qui analyse les ressorts poétiques de cette tragédie des Chines. Alors, Paul Nietzsche, il considère que le grand genre de la tragédie antique ne survit pas à Sophocle ni à Ichille. qui sont vraiment pour lui les maîtres de la tragédie grecque et que Euripide qui suit Ichille est vraiment une formule extrêmement dégradée. Donc, Nietzsche, il dit, mais alors, pourquoi, c'est quoi cette perfection, cette forme parfaite de la tragédie grecque ? Alors, c'est caractérisé justement par la formulation de l'opposition de deux principes constitutifs qui constituent vraiment cette forme, cette harmonie parfaite de la tragédie. Alors, c'est une coïncidence de deux divinités. Donc, il y a Dionysos et Apollon. Et c'est les deux principes contradictoires, complémentaires, qui sont complémentaires et qui font ces deux éléments-là qui vont faire en sorte que la tragédie grecque soit vraiment la forme parfaite de l'art. Donc, Dionysos, qui est Dionysos ? C'est Bacchus, aussi, on le connaît comme ça aussi. Alors, c'est, là, on le voit bébé avec, c'est un demi-dieu, Dionysos, on le voit avec son précepteur Silène, qui est une créature qui incarne l'ivresse. Alors, Dionysos, c'est vraiment un personnage du débordement. Il est inclin à tous les excès. C'est, voilà, c'est quelqu'un qui représente le vin et l'ivresse et tous les états de débordement, là où l'être sort de lui-même, en fait, tout ce qui est incontrôlable, le côté bestial, etc. Alors, bien sûr, il y a la violence, la passion, l'érotisme, le printemps, tout ce qu'on associe. Là, je vous ai mis quelques tableaux, là on le voit, Silène avec, voilà, c'est son précepteur, une bacchante. Et voilà, alors tableau justement de Velázquez, le triomphe de Bacchus. Donc, une grande référence pour Bacon encore une fois. Alors, ça c'est, je ne sais pas si, voilà, on le voit encore dans sa représentation avec les ménades qui sont toujours, voilà, il est toujours accompagné pour un cortège de ménades qui sont toujours dans un état d'extatique d'ivresse. Dans une certaine histoire, alors ça c'est pour la petite anecdote, c'est un peu dur, mais je vais raconter quand même. C'est Bataille, il y a une bataille qui était très intéressée par ces histoires-là, l'idée de l'érotisme, du sacrifice, de l'extase, etc. Alors, dans une certaine histoire, Dinosos, il est dévoré, déchiquité, mis en pièce par les titons. Et ça fait partie du récit de Dinosos. Et c'est surprenant, on trouve cette image en fait, dans un livre qui publie George Bataille en 1962, où il met un tableau de Bacon, alors c'est le tableau, non, c'est après, de 1952, et à côté de ce tableau, il met cette image que vous avez ici, là, qui est l'image du supplice des 100 morceaux. Alors, qu'est-ce que c'est le supplice du 100 morceaux ? C'est une supplice qui a eu lieu en Chine impériale, où le criminel est gavé d'opium et on le coupe en lambeau, sa peau, pendant qu'il y est vivant. Je vous imagine. Alors, ce qui intéresse ces batailles, évidemment, c'est l'expression d'extase qui est sur le visage de ce pauvre supplicié. Donc, voilà, on voit qu'on est dans les mêmes références, batailles, les surréalistes ici aussi sont très intéressés par cette idée de débordement, de l'accident, de l'informe aussi. qui est représentée par Dionysos. Alors, de l'autre côté, on a Apollon, que vous voyez ici. Alors, qui c'est ? Lui, l'Apollon, c'est la représentation figurée. C'est la forme claire, définie, cernée. C'est la forme parfaite de la beauté qui rayonne dans la lumière. Dionysos, c'est la confusion, l'ivresse, l'épanchement, c'est tout l'opposé. Donc, Apollon, c'est vraiment, voilà, là, on le voit dans son char, une peinture pour Dionysos-Rodon parce qu'il avait comme mission de répandre la lumière à travers le monde. Apollon, donc, d'un côté, lumière, de l'autre côté, obscurité. Je vous ai déjà un peu dit. Voilà, donc ça, référence énorme pour Bacon. Donc, voilà, là, vous avez un tableau, donc l'idée du tragique, du tragédie grecque, de la mythologie. Là, vous avez un tableau qui est, qui a été directement inspiré par un tableau de Ingres, qui est celui-là, qui se trouve au Louvre. Vous voyez Oedipe et le sphinx que vous voyez. Alors, vous voyez, le sphinx est très proche de Ingres, en fait. Alors, sauf que dans la version de Bacon, évidemment, il fallait un peu de sang, donc il a mis un bandage autour d'Oedipe. Donc, il se dit, mais pourquoi il fait ça ? Et en fait, Oedipe, il se trouve qu'il était boiteux, il boitait. Donc, c'est pour ça, il fallait bien qu'il mette son sang quelque part. Alors, au-delà de ça, de ce référence directe à un tableau mythologique qui était important à l'époque, ce n'était pas facile quand même de faire ça parce que c'était vraiment le contraire de ce qu'ils faisaient les autres artistes. Oui, alors, j'allais revenir justement à l'idée du surréalisme. Ça l'intéresse, pourquoi ? Parce que cette idée d'une peinture dionisienne, on l'a vu à Bataille, est une idée de peinture qui est très surréaliste. On a surtout, alors, comment peindre de façon dionisiaque ? Alors, c'est Masson qui fait ça. Alors là, on le voit Bacon, justement, en Vanessa en 1971. Il est ravi, alors il a perdu George Daria il y a deux jours avant, mais il ne le montre pas trop. Il est ravi parce qu'il se trouve entre Miro, qui est là, et André Masson, qui est là. Donc pour lui, c'est super parce que c'est les surréalistes et du coup, c'est les deux personnes pour qui il a une admiration totale. Alors, il a aussi été très vexé par les surréalistes. En 1938, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est pensé surréaliste à cette époque-là. Il a voulu faire partie d'une expression de surréaliste aux Galeries Burlington. Mais André Breton a envoyé les deux commissaires anglais, Penrose et Reed, pour aller voir les expos, les tableaux dans son atelier. Ils reviennent et ils disent, voilà, vous n'êtes pas assez surréaliste. Très vexé. Il détruit tout. C'est pour ça qu'on a plus d'oeuvres aussi dans cette époque-là. Il détruit tout. Donc après, il dit, oui, les tableaux surréalistes, ça m'intéresse pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est pensé quand même surréaliste. Et on le voit aussi, voilà, on voit bien l'influence de ces peintres-là sur son travail. Alors, comment peindre ? Voilà, en étant fidèle à l'inspiration d'Ignusiaque. Alors, c'est ce qu'il fait André Masson. Il y a l'idée de la métamorphose qui est un état changeant, un état de transformation absolue qui est totalement d'Ignusiaque. Donc, les métamorphoses de Masson, c'est quelque chose qui intéresse énormément Bacon. Il va voir les expressions de Masson. Et Masson fonde avec George Bataille, cette revue, c'est la revue Acéphale, que vous voyez la couverture. Acéphale, c'est cette figure sans tête, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc sans raison, sans logique. Le corps est pure pulsion, voilà, animalité, émotion, tout ce qui n'est pas géré ou réglé par la tête. Donc, voilà les choses qui, voilà, liées tout ça à Nietzsche. Alors, pour Bacon, comment il peut faire, lui, pour faire une peinture justement d'Ignusienne sans copier les surréalistes ? Alors, c'est justement comment marier ces deux opposés, ces deux contraires, Apollon, rigueur géométrique, vous voyez bien dans une table comme ça, la structure extrêmement pure, les aplats de couleur très brillants, la couleur lisse, comme ça, les structures géométriques, et puis, il met au milieu une dune de sable qui est, en essence même, quelque chose qui s'affale, qui déborde, qui a une espèce d'énergie propre qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est comme ça qu'il trouve, cette espèce de façon de réunir ces deux caractéristiques opposés. Encore avec une dune de sable, alors là, vraiment, une espèce d'explosion comme ça, de sable au milieu de la toile. Vous avez qui rajoutait de la poussière, si vous voyez le tableau dans l'exposition, il y a de la poussière qui frottait sur la peinture même, qui ramassait, on en a eu beaucoup dans son atelier, donc il ramassait de la poussière et le mettait sur sa toile. Donc, c'était un peu pour lui, une façon de montrer cet intérêt justement pour cette peinture d'unisienne avec l'apollon de l'autre côté. Alors, dernier tableau aussi pour Nietzsche par rapport à ça, c'est ce tableau-là qui est Water from a running tap, donc l'eau qui s'écoule d'un robinet. Alors, si vous allez voir l'exposition, il y a un petit film à la fin où on fait un petit montage des entretiens qu'il fait avec Sylvester. Alors, à un moment donné, il emmène David Sylvester dans son studio et lui montre ce tableau. Il dit, voilà, ce tableau-là, c'est ce que j'ai fait le plus accompli dans ma production. C'est un tableau qui lâche le mot immaculate, donc immaculé. Pour lui, c'est la pureté absolue. il y a à la fois cette structure extrêmement minimaliste et puis l'eau. Alors, rien de plus informe que l'eau, rien de plus dionysien que l'eau. On ne peut pas contrôler, c'est l'énergie pure. D'ailleurs, il n'y a même pas de coups de pinceau où il a peint avec des textiles. Donc, lui, c'est vraiment ce qui incarne cette dualité-là. Alors, l'informe, il faut savoir que Georges Bata a écrit beaucoup sur l'informe dans la revue Documents, donc évidemment, il a lu ça aussi. Bacon va voir ses revues dans les années 30. Donc, voilà, encore un jet d'eau. Alors, là, vous voyez bien l'élément de la chance. Donc là, il a jeté carrément de la peinture sur la toile et puis il en a fait un tableau après. Donc, il faisait beaucoup ça aussi. Donc, malgré ce côté très précis, très gros, parce que c'est quand même un peintre de la précision, il fait rentrer cet élément de la chance, cette énergie spontanée et qui va aussi définir beaucoup son tableau. Donc, voilà. Et puis, dernière chose par rapport au tragique, justement, le tragique. Alors, longtemps, il a voulu aussi, on en a parlé par rapport à Van Gogh, l'idée de faire une œuvre qui parle du tragique de l'histoire. Donc, c'est ce qu'il a fait 1986-87. Alors, ces deux panneaux, ici et là, sont inspirés directement des photographies qu'il avait dans son bureau, dans son studio, atelier. Le premier, c'est Woodrow Wilson, qui est là, qui est le président américain. Là, il le montre, il vient, en 1919, il vient juste de signer le traité de Versailles. Alors, le traité de Versailles qui est censé donc enteriner la paix après la première guerre mondiale, mais en fait, qui va juste qui va humilier les Allemands et qui va en fait engendrer la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui résume le tragique de l'histoire européenne du XXe siècle ? C'est la guerre. Donc, là, on a Woodrow Wilson et là, vous voyez la photographie qui est vraiment exactement ce qu'il a repris. Et de l'autre côté, on a la scène de l'assassinat de Trotsky. Donc, deuxième événement important dans l'histoire du XXe siècle européen, c'est l'avènement du communisme. Et on voit ici la photo qui a inspiré la peinture, qui est la scène de l'assassination de Trotsky, qui a été tuée par un des biais de Staline en Mexique chez Diego Rivera, qui était un peintre, l'ami, le mari de Frida Kahlo. Et voilà, vous voyez bien cette scène de crime qui a inspiré son triptyque. Et au centre, on a John Edwards qui était son dernier amant avec qui il a une relation beaucoup plus apaisée. Alors, vous voyez bien cette scène, ce triptyque qui a un côté quand même très élégant, très calme. Donc, c'est l'histoire du XXe siècle et puis c'est son histoire à lui aussi, à Bacon, qui met en scène au milieu avec cette image de son amant avec qui il a trouvé une certaine paix, en fait, une espèce de côté posé comme ça qu'on retrouve justement dans ces panchures, c'est ce côté très posé, ce calme absolu qu'on retrouve. Donc, voilà, ça c'était pour la petite histoire du tragique, de la tragédie. Là, je passe à T.S. Eliot, la terre vaine, the wasteland. Alors, Bacon dit connaître Eliot par cœur. Il adore Eliot, c'est son livre de chevet. Il a tout le temps avec lui, il lit toutes les poésies, il voit les pièces, etc. Il connaît par cœur les phrases. Encore une fois, il parle de flash, d'images qui tombent, etc. En 1967, et là, c'est intéressant à voir, si vous voyez dans l'exposition, on voit bien les différences de style parce qu'en fait, on a un peu triché, on a mis ce triptyque-là parce que c'est un des seuls qui a un vrai lien avec, encore une fois, un ouvrage. Donc, c'est d'après une pièce de théâtre de T.S. Eliot qui s'appelle Swin y Agonis qui est très gore. C'est vraiment une histoire d'une meurtre de deux prostituées qui se font tuer par un serial killer qui les prévient par téléphone avant, c'est sympathique, et la scène de meurtre qui a lieu dans le train bleu qui est un train qui prend souvent pour aller de Paris à Monaco parce que c'est quelqu'un qui met énormément le jeu de casino, etc. Donc, il y allait souvent. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que vous voyez le style. En 1967, on est encore dans une espèce de matière picturale très chargée, très dense. Je ne sais pas si vous voyez bien au milieu. Et puis même, ça c'est encore les lutteurs que vous avez vus tout à l'heure dans une version plus pure justement dans le triptyque noir. Vous voyez que c'est une espèce de surcharge de matière comme ça. Et même la façon dont il a peint la partie verte, là on voit les touches de pinceau. On n'est pas encore dans cette peinture très lisse des années d'après. Donc voilà, ça c'était le lien avec T.S. Eliot. Alors, toute la poésie d'Eliot est hantée par une référence grecque, Ichile en particulier. Alors, la terre veine, ce que vous allez entendre dans l'exposition qui est lue par Carlo Brandt et puis Jean-Marc Barre. Donc, c'est quelqu'un qui a Nietzsche au cœur de son travail. Alors, je vais vous citer, je vais vous citer en nom français mais c'est bête parce que j'aurais dû le faire en anglais parce que vous aurez pu comprendre mieux. Dans les premiers vers de la terre veine, on a cette idée-là encore de la coalescence de la vie et la mort. La vie qui prend forme ou qui émerge de la mort. Donc, je vais vous lire ça en français, ça va être facile. Avril est le plus cruel des mois. Il engendre des lilas qui jaillissent de la terre morte. Il mêle souvenance et désir. Il réveille par ses pluies de printemps les racines inertes. Donc, première phrase de la terre veine et justement cette idée de la vie et la mort qui sont ensemble et qui forment une forme unique et qui sont vraiment les deux opposés qui créent quelque chose harmonieux et c'est ça vraiment qui est derrière l'œuvre de Bacon. Donc, on dit c'est l'horreur, c'est la violence et lui, il va dire mais non, c'est pas ça. dans l'entretien à la fin de l'exposition, Sylvester lui dit mais enfin, tout le monde dit que vous n'êtes pas de tableau sans violon. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous peignez des sujets aussi violents ? Il dit mais pas du tout, je ne peigne pas des sujets violents. Il dit mais si, pourquoi vous ne peignez pas une bouquet de fleurs, une fleur par exemple ? Alors là, elle est contente parce qu'il dit mais non, c'est une fleur, c'est quoi ? On coupe une fleur et puis la fleur elle est belle mais après elle se fane et la tête qui s'affale donc c'est la mort. Donc c'est ça que je peins, c'est ça que je veux faire mais il est très contente. C'est cette, voilà, la vie, la mort, etc. Cette polarité, la complémentarité entre cette énergie printemps et l'hier justement des fleurs, le renouveau de la vie et puis les tombes, la mort, les racines qui pourrissent, etc. Donc l'idée est tragique par excellence en fait. Donc voilà, ça c'était vraiment ça ce qui unit tous les auteurs qu'on a choisi aussi. Alors après, il y a une série des paysages qui fait aussi des terres vaines justement qui sont des terres arides inspirées par Elliot justement. Vous voyez bien ici. Alors il y a aussi un côté dionysiaque à Pologne aussi avec cette terre qui est un peu comme un dos d'animal qui hérisse les poils. On voit bien qu'il y a une espèce d'énergie comme ça un peu primitive et puis ce cadre très strict comme ça de géométrie rigoureuse d'économie de moyens comme ça. Donc voilà. Et après, je vous avais déjà parlé de ça, mais la clé qui tourne dans la porte, ça vient directement d'un verre d'Eliot encore dans la terre vaine où il dit j'ai entendu la clé tourner une fois dans la porte et tourner une fois seulement. Nous pensons à la clé, chacun en prison. Tout à la pensée de la clé, chacun se fait en prison. Et cette image de corps sans tête toujours qui tourne comme ça. Alors le palier aussi entre la vie et l'amour et l'interrupteur, vous voyez bien. Voilà, c'est les petites choses qui sont récurrentes dans son travail. Alors autre chose aussi par rapport à Eliette, ça c'est un triptyque qu'on a aussi. Ah oui, ça c'est un lien, il y a un petit clin d'œil, moi c'est encore une histoire un peu gau, je peux vous dire quand même, de Sweeney Todd. Alors Sweeney Todd, c'est une œuvre d'Eliot, je vous le dis parce que c'est assez sympathique. Alors voilà, vous voyez bien, il se rase la jambe et en fait dans la poésie, il se coupe la jambe avec le rasoir. Alors Sweeney Todd, c'était qui ? C'était un barbier, meutrier, assassin, qui égorgeait ses clients. Et alors, il s'est lié, parisien, il s'est lié avec un pâtissier, il faisait les meilleurs pâtés de Paris, à partir de je ne sais pas de quoi. Et Sweeney, c'est une figure qui a inspiré beaucoup d'Eliot, qu'on voit beaucoup dans ses pièces théâtres, etc. Voilà. Alors il n'y a pas que des références comme ça à ses poèmes, il y a aussi la structure même de la façon de travailler qui travaille vraiment en partie des fragments. Donc la terre-veine, si vous connaissez, c'est beaucoup de... Il y a quatre langues, cinq langues, donc il y a l'allemand, le français, il y a les hindous, il y a l'anglais, évidemment. Donc il y a un mélange de langues, il y a aussi un mélange de styles, donc on passe la tragédie grecque, la poésie, un langage coquené des peuples de Londres. Et cette agglomération, ce collage, c'est vraiment une méthode qu'on retrouve chez Bacon, l'idée de coller différentes références, différentes choses ensemble dans un même tableau. Donc c'est aussi la postérité du collage cubiste. Souvent, vous voyez des lettres aussi dans ces tableaux et ça aussi, c'est un clin d'œil au collage cubiste, au fragment de lettres qu'on trouvait dans le cubisme, justement, qui est une iconographie du journal. Voilà le fragment. Vous voyez bien la photo de lui superposée sur un corps avec toujours cette ombre et cette liquide. Il y a toujours cette espèce d'essence et des liquides qui découlent des corps de Bacon comme une espèce de l'essence qui s'en va, de la vie qui part, etc. Alors, après, on passe à Conrad. Donc Conrad, énorme influence aussi pour Bacon, surtout au cœur des ténèbres. Alors, vous connaissez peut-être, parce que même si vous n'avez pas lu le livre, vous connaissez peut-être sûrement le film de Coppola, Apocalypse Now. Alors, c'est le récit de la remontée d'un fleuve au cœur de la souveragerie. Alors, l'homme civilisé, éduqué, dans le livre de Conrad, c'est Kurtz, le figure de Kurtz, qui était l'homme éduqué par excellence, extrêmement cultivé, et qui part en Afrique. Alors, dans le livre, ce n'est pas dit dans quel pays il est, mais Conrad a passé beaucoup de temps en Congo belge, donc on peut imaginer que c'est quand même ça qu'il a influencé. Donc, ce Kurtz qui part et qui, petit à petit, va rentrer dans un état de barbarie totale et qui va faire des actes de barbarie inuits. Et du coup, dans le livre de Conrad, on est envoyé, il faut aller le chercher pour le ramener justement à la civilisation, ce Kurtz, pour qu'il arrête de faire ces choses horribles. Et il meurt à la fin, enfin, sur le bateau, en rentrant, il dit l'horreur, l'horreur, avant de mourir. Vous connaissez sûrement cette petite phrase-là. Donc, évidemment, cette idée de la réversibilité entre l'homme civilisé et l'homme barbare fascinait absolument Bacon. Alors, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, apparemment, Churchill, il a dit, il y a cinq étapes entre l'homme civilisé et l'homme barbare, juste cinq étapes. Donc, cette idée de basculement, qu'on peut tomber dans ce côté noir, tout être humain, fascine évidemment Bacon. alors, du coup, il fait ce triptyque-là, en 1976. Donc, son mémoire de ce livre-là de Conrad, il est ravivé par une rencontre d'un photographe, qui s'appelle Peter Beard, que vous voyez ici, qui était un photographe, un journaliste, qui était au Kenya et qui a fait un livre, qui s'appelle The End of the Game, qui est un récit photographique et aussi un texte qui parle de l'extinction des éléphants par le trafic des d'ivoires. Alors, il est même emprisonné à l'époque pour avoir fait ce livre et on lui rase la tête, c'est pour ça qu'il a la tête rasée. Alors, il revient de Kenya et il va signer son livre dans les librairies et Bacon rentre dans la librairie, le rencontre, il dit, mais vous êtes sortis tout droit d'un livre de Conrad. Alors, évidemment, ce qui l'intéresse ici, c'est ce rapport avec l'Afrique. De l'autre côté, il y a Kurtz, il y a une figuration de Kurtz, donc l'homme civilisé aussi avec la tête rasée qui tombe dans la barberie. Alors, Conrad, c'est évidemment aussi une dénonciation de la colonisation. Donc, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Alors, Bacon lui-même, il avait de la famille en Rodésie. Sa mère est partie là-bas après le mort de son père et du coup, c'est quelque chose qui voit en Rodésie les effets de la colonisation et donc, il fait vraiment une dénonciation très virulente et vous voyez au centre de cette triptyque, il y a une roiseuse de proie qui fait référence à Prométhée qui, par son hubris, parce qu'il s'y croyait Dieu, Prométhée, comme l'hubris de nous, les colons qui vont aller coloniser ces pays, il s'est fait manger la foi tous les jours par un oiseau de proie. Donc, c'est vraiment une façon de critiquer l'état colonial et évidemment, on trouve une écho, ça c'est Peter Bette, c'est des beaux garçons, accessoirement, c'est la photo de Bacon, The End of the Game, son livre. Et l'Afrique fantôme de Michel Liris, Michel Liris, c'est un ethnographe, je vais vous en parler juste après, qui a fait beaucoup de missions en Afrique et qui a ramené justement beaucoup d'objets de là-bas, mais qui explique aussi sa traversée de l'Afrique fantôme, donc on trouve un écho de ça, de récits très virulents contre le colonisme justement occidental. Alors ça, c'est le tableau de Titian qui veut montrer Prométhée justement qu'il mange le foie. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette civilisation occidentale qui est pris de cet hubris de rayonnement qui projette ses valeurs, y compris les plus excessives sur le monde. Ah oui, autre petite référence à Conrad, et ça c'est Gilles Deleuze, philosophe français, vous connaissez sûrement, qui a fait un livre sur la logique de la sensation sur les œuvres de Bacon qui est fascinant, fait un petit rapport avec Conrad, avec Yansen dans le bateau, en fait, ils enferment au cas des ténèbres un Africain dans le bateau et l'Africain, il peut respirer et parler seulement par un petit trou, comme ça. Et donc Conrad décrit comment on a l'impression que l'être tout entier de cet Africain sort par ce trou, est aspiré par ce trou. Il y a une série de tableaux de Bacon où on a un être, voilà, une figure comme ça qui est comme aspirée par le trou d'un évier. Donc voilà, ça c'est Gilles Deleuze qui évidemment, ça lui a fait toute une parallèle avec Conrad. Alors, encore un auteur, Michel Leris, très important, lu par Valérie Dreville. Donc, Bacon le rencontre en 1965 lors du bénéciage de Giacometti à la Tate Gallery. Alors, il s'est dit très vite d'amitié avec Leris et c'était quelqu'un de très important pour lui parce qu'il était très proche de Picasso, il faisait partie du groupe de surréalistes très proche de Giacometti. Donc, Bacon qui cherche vraiment la reconnaissance en France par l'avant-garde parisienne, c'est une rencontre absolument, voilà, cruciale pour lui. Donc, il s'est dit d'amitié très vite avec Leris, il s'échange beaucoup de correspondances. Leris écrit énormément de textes sur lui, c'est lui qui écrit la préface de son première exposition à Bacon à la Galerie Mag à Paris en 1966 et assez rapidement il lui envoie ce livre « Le miroir de la tauromachie » à Bacon et assez rapidement après, on voit les scènes de Corrida dans les tableaux de Bacon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Leris rapproche le geste ou le jeu tauromachique à l'exercice de la poésie ou de la peinture. Il dit que l'artiste, il nous dit, est comme le taurero, c'est-à-dire, au fond, il s'emploie à faire entrer dans la logique géométrique de la forme parfaite, donc la poésie, la littérature, la peinture, la violence ou la bestialité des pulsions les plus extrêmes, les plus radicales incarnées par le taureau. Donc, on a Apollon et Dionysus encore, c'est la rigueur, la forme parfaite, l'harmonie, la bestialité, l'animalité de l'autre côté. Et le taureau, le peintre, le poète, s'emploie donc à donner une forme parfaite à ces pulsions les plus profondes de l'être humain. Donc, ça l'intéresse évidemment beaucoup à Bacon et ça rentre dans toutes ces visions qu'il a de sa peinture, en fait, définies par cette polarité et ça va conduire même à illustrer un ouvrage et il a illustré un seul ouvrage de sa vie, Bacon, et c'est le miroir de la taurimachie qui illustre les quatre lithographies justement autour de la corrida. Voilà, magnifique tableau de Bacon où en fait, si vous voyez dans l'exposition, il y a beaucoup de, il a jeté beaucoup la panchure, il y a des boulettes de panchure qu'il a jetées sur la toile donc il y a un côté très matérialiste justement sur le taureau. Voilà, alors autre chose aussi, voilà, jet of water, jet d'eau. Alors, c'est quelque chose qui est très présent dans les analyses de l'iris aussi, c'est comment la véritable beauté a toujours à faire avec l'accident, le hasard, voilà, la destruction. Alors, on a encore cet effet de hasard et là, j'ai été la peinture sur la toile, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est dans ce même registre de valeurs et c'est effectivement cette méthode justement un peu destructive de jeter de la peinture blanche sur sa toile, c'est pas forcément quelque chose de très, voilà, c'est aussi une façon de casser son oeuvre mais qu'il l'incorpore totalement et qu'après il cadre par cette structure très géométrique du tableau au fond et qui fait vraiment partie de très présente dans l'esthétique de Bacon. Autre chose qui vient de Michel Leris, ça c'est un autoportrait, vous voyez le rond au niveau du genou, ça vient de, l'imagerie médicale encore, c'est le miroir, donc le miroir de la torré-machie, sauf que le miroir normalement ça reflète, on est d'accord, une image parfaite, on le voit dans le Valasquez qu'il voit à la National Gallery de Londres, Bacon, sur le Vénus au miroir, sauf que pour Bacon, le reflet, ça coupe, ça détrit, ça brise, c'est le reflet brisé en fait de l'être humain, là en l'occurrence c'est George Dyer avant sa mort, la tête est comme pliée en deux et puis avec ce reflet cassé, donc l'âme brisée, ça aura encore l'idée de la destruction aussi de l'être ou du malaise de l'être qui fait partie de son oeuvre et c'est magnifique triptyque aussi qui a beaucoup à voir avec l'introspection, donc l'héris, il a écrit sa biographie sur l'âge d'homme qui est vraiment une espèce de voyage à travers lui-même, une espèce de contemplation sur lui-même et cette idée de l'introspection c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup aussi dans ces tableaux des dernières années de Bacon, vous voyez le calme quand même posé, alors il y a évidemment toujours l'amour dans les ombres que vous voyez couler au pied de ces personnages, on le voit au centre, il nous scrute avec des jumelles, il nous regarde, on le regarde, d'un côté George Dyer, postume, portrait postume, et de l'autre côté Lucian Freud qui était quand même un peintre, un ami très important pour Bacon, c'est un peu les deux peintres anglais, des figures énormes de la peinture anglaise, alors il se brouille avec lui, il se fâche dans les années 50, il ne se voit plus, mais là il se met au milieu de ces deux figures-là qui sont pour lui vraiment les deux références à la fois dans sa vie personnelle et pour sa vie en tant que peintre, il se place au milieu et puis vous avez les deux photographies des deux côtés de lui et de George Dyer, encore une référence à l'importance de la photographie dans son oeuvre, et voilà la photographie de lui qu'on trouve dans son atelier, et puis dernier auteur qu'on a choisi, c'est évidemment George Bataille, j'en ai déjà beaucoup parlé de Bataille, alors c'est Mathieu Amari qui lit l'extrait, alors c'est l'auteur avant tout de la revue Documents, alors il y a une importante bataille parce que c'est lui qui en premier publie un tableau de Bacon, c'est celui-là, les deux figures, les deux lutteurs qui ont fait scandale, ils ont dû, c'était exposé à Londres, ils ont dû le mettre à l'étage parce qu'ils avaient peur que la police passe et qu'ils l'enlèvent parce que c'est quand même une étreinte homosexuelle, donc les deux hommes amoureux, donc en 52, donc c'est ce tableau-là qui va reproduire dans les larmes d'Eros, donc Eros, Thanatos, la vie et la mort, encore une fois, et c'est là où il va mettre le supplicier de son morceau aussi, je ne vous ai pas remis quand même la photo une deuxième fois, donc c'est lui qui quand même qui va dire, il parle de Bacon en disant jeune artiste anglais, prometteur, etc., donc c'est lui qui va voir quand même, qui va comprendre l'importance de Bacon très tôt, c'est aussi l'auteur de la revue Documents, je vous ai dit tout à l'heure, revue qui fonde en 1929 et que Bacon va trouver dans les galeries à Londres dès les années 1929, alors dans cette revue, on retrouve, voilà, encore les lutteurs, pardon, c'est la version plus minimaliste des lutteurs qu'on trouve dans l'exposition, voilà, des photos de Moeys Bridge, vous en avez, voilà, ça c'est la séquence d'images qui ont vraiment, vous voyez bien, ici, influencé ce motif-là, alors la triptyque qui vient de l'Australie, qui est dans l'exposition, vous voyez les trapèzes aussi, ça c'est des structures un peu gymnastiques, voilà, qui viennent aussi de Moeys Bridge, qu'il a repris, vous voyez ici, la femme qui se balance dans une espèce de trapèze. Pour revenir à Bataille, voilà, document. Donc, dans cette revue, il fait un dictionnaire critique avec un certain nombre de définitions, dont celle de la bouche que vous voyez ici, avec, justement, illustrée par les photos de Boisphard que vous voyez ici, voilà, qui évidemment, vous voyez tout de suite les liens avec les œuvres de Bacon, il faut savoir qu'il était obsédé par la bouche, il disait qu'il voulait peindre une bouche comme un monnaie peignée à un coucher de soleil, donc il a acheté un livre des maladies de la bouche carrément à Paris, donc c'est très, alors c'est difficile, c'est des images, des plaques, color plates rouges, ça brille, enfin c'est bon, c'est assez, mais il y a une certaine beauté, du coup c'est vraiment quelque chose qui l'a beaucoup influencé, on la rapproche beaucoup aux gueules hurlantes, aux gueules hurlantes de Bacon, et puis autre sujet c'est les abattoirs, voilà encore des, voilà là vous voyez les bouches, ça c'est les années 50, 49, et les abattoirs, donc c'est, il y a Elie Lothar qui a fait un reportage photographique qui est allé aux abattoirs de la Villette justement en compagnie d'André Masson, comme quoi tout est lié, et ces photos-là sont reproduites dans la revue Documents et tombent sous l'œil de Bacon qui avait un goût particulier pour la boucherie, alors il se faisait, voilà, il se met en photo avec des carcasses de viande et il se disait toujours étonné quand il rentrait dans une boucherie de ne pas se trouver à la place des carcasses de viande, donc voilà l'intérêt parce qu'il parle après de la beauté de la viande, donc la beauté, l'horreur, le son, voilà, le côté, le rouge intense, donc encore une fois, la polarité entre les deux, et voilà, donc du coup ça, ces images-là ont énormément influencé, Bataille, si vous l'écoutez dans l'exposition quand il parle des abattoirs, il dit en fait, voilà, on est dans une société où, et on peut le dire aussi aujourd'hui, où on s'enferme, on se protège, on est dans une espèce d'indulgence de nous-mêmes, on ne veut pas savoir ce qui se passe de violon, que ce soit dans les abattoirs ou ailleurs, on se contente de notre vie billeuse, de la laideur, de nos conforts, et on se contente de manger du fromage, donc cette idée de se protéger, de ne pas ressentir les choses de façon intense, Bacon, il est contre ça, Bacon dit, voilà, ma panthéose, ce que je veux faire, c'est ouvrir les valves de la sensation, c'est de faire revenir les choses sur le système nerveux, de vous faire sentir les choses intensivement, de façon violente, certes, inconfortable, mais au moins comme ça, vous vivez vraiment, et tout ce qui est confort, indulgence, cacher, ça ne m'intéresse pas, donc on retrouve là, c'est exactement la bataille, donc la violence, l'érotisme, le sacrifice, tout ça, c'est les choses qui sont les choses intenses de la vie, voilà, les carcasses de viande que vous voyez, encore une voise de bras, on voit, encore une autre, le revue de documents aussi, montre cette image, c'est en lumineur de l'apocalypse de Saint-Sévère, où vous voyez justement les figures ailées qui ont influencé les harpies ou les huminides justement de Bacon que vous avez vues tout à l'heure, ces figures ailées, voilà, alors, j'ai fini avec mes auteurs, donc je vais vous montrer une petite image de l'atelier que vous connaissez peut-être, vous voyez comment c'est, tout petit, donc vous voyez vraiment le tableau qui est à peu près le plus gros format qu'il pouvait faire, il utilisait les murs comme palettes, il mettait des touches de peinture, et il appelait vraiment le sol, il appelait son humus à partir duquel émergait les choses, donc les livres étaient là-dedans, les photos, les peintures, etc., les peaux de peinture, etc., personne ne pouvait rentrer, il y avait un côté sacré de son atelier, il ne pouvait pas rentrer dedans, c'était fermé, voilà, alors après, je voulais vous dire, voilà, ça c'est le dernier tableau de Bacon, c'est le toro, il est dans l'exposition, et c'est un tableau qui s'inscrit bien sûr dans la logique de l'éris, les mérois de la toroïmachie, mais là, on est en 91, et c'est un moment où il fait beaucoup de séjours à Madrid, parce qu'il est en amont en fait à Madrid, mais bon, c'est là où il meurt d'ailleurs, d'un pneu nommé en 92, et il fait un triptyque sur la toroïmachie, sur la corrida, d'après un film, un poème de Lorca, justement, qui, voilà, ce tableau-là aussi, il y a de Lorca, ce poème d'un toroïro qui est en train de mourir, etc., alors c'est un tableau qui, on dit, voilà, mais c'est pas fini, il y a beaucoup de tableaux de toiles non préparés, etc., mais c'est une sorte de résumé en fait de l'œuvre de Bacon, c'est vraiment emblématique, alors est-ce que le peintre, c'est le taureau qui rentre sur sa dernière scène de sacrifice, qui rentre dans l'arène, est-ce que c'est le toroïro qui règle l'horloge géométrique du monde, est-ce que, voilà, c'est les deux images de ce peintre, et on m'a fait remarquer aujourd'hui même par Franck Maubert qui a fait un petit livre avec Bacon, je le cite parce qu'il m'a montré ça, et c'est vrai, si vous voyez sur la corne du taureau, c'est une fossile, la mort, vous voyez, comment dire en anglais ça, et c'est vrai en fait, on voit bien la mort, donc c'est vraiment, il condense un peu toutes les idées de l'oeuvre de Bacon, alors très polarisé comme tableau, noir et blanc, lumière, obscurité, vie, mort, etc., donc pour nous, c'était vraiment, on a fini l'exposition avec ce tableau de ce dernier hommage de Bacon qui rentre sur la scène et nous dit adieu, voilà. Alors après, j'ai juste quelques images, très rapidement, parce qu'on a fait une petite anthologie avec Didier qui montre vraiment, en fait, cette exposition de 71, c'était énorme pour les écrivains français, il a un impact beaucoup sur les écrivains des nouveaux romans tels Hervé Guibert, un mot propagande, alors Hervé Guibert, il raconte qu'il y a couru après Bacon dans la rue pour qu'il signe son livre mais qu'on a balayé d'une main, ça ne l'intéressait pas du tout. Triptyque par Claude Simon qui a nommé justement son livre triptyque suite à l'exposition. Alors on me demande souvent pourquoi il faisait les triptyques. Alors il ne dit pas évidemment à Bacon pourquoi il fait les triptyques parce qu'il n'aime pas dire pourquoi il fait les choses parce qu'il n'y a jamais de raison forcément. Sauf qu'évidemment, il y a un lien avec le triptyque de l'église quand on peint une crucifixion trois pieds ou trois figures au pied d'une crucifixion, il y a forcément un lien avec le sacré, avec ce format de tableau qu'on trouve dans les églises et il faut savoir que l'orestie aussi c'est en trois parties aussi. Donc il y a ça. Alors Bacon il dit vaguement oui mais je veux faire trois tableaux à côté parce que j'aime bien associer les images ensemble à cette série Hervé-Guibert et ça c'était Gilles Deleuze tu en avais parlé tout à l'heure et un philosophe etc. Donc il y a un petit Philippe Solez et évidemment Jonathan Lethal qui a fait aussi son livre triptyque. Donc voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Applaudissements. 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 Applaudissements.